Plus tôt cette année, GLI a dévoilé le Coleray 2023 rafraîchi. Le crossover du segment B a reçu une cure de jouvence sportive à l'intérieur comme à l'extérieur. Au moment de son lancement, il n'y avait qu'un seul moteur disponible pour le Coleray rafraîchi, un moteur 3 cylindres turbo compressé de 1,5 litres associé à une transmission à double embrayage à 7 rapports. Avance rapide jusqu'à présent, et GLI a dévoilé la version hybride et rechargeable, PHEV, de son multisegment populaire. Officiellement appelé BINU 1,5T Pro, il est propulsé par le même turbo à 3 cylindres disponible dans la version non PHEV, et plus encore. Le moteur à lui seul produit déjà un impressionnant 177 chevaux avec 255 Nm de couple. Mais avec le système hybride et rechargeable en jeu, le crossover génère 81 chevaux et 160 Nm de couple supplémentaires. Le résultat est une puissance totale du système de 260 chevaux et 415 Nm de puissance de traction. Encore plus impressionnante est l'autonomie purement électrique du véhicule, qui est passé de 62 km dans le modèle pre-lifting à 85 km. Bien qu'il soit plus puissant que la version turbo ordinaire, GLI affirme que le 1,5T Pro peut atteindre en moyenne 84 km pour litre lorsqu'il est conduit efficacement. En ce qui concerne le design, la version PHEV ressemble à ce que GLI a révélé en juillet dernier. Il obtient le même design de pare-choc avant Energy Storm, une peinture extérieure bicolore, des jantes en alliage taillées au diamant, un design de toit flottant et un revêtement de carrosserie noire. Le seul signe révélateur qu'il s'agit bien d'un hybride et rechargeable est le badge PHEV placé sur le haillon. L'hybride et rechargeable mis à jour est également livré avec une foule de nouveautés et de fonctionnalités. Le crossover est désormais livré avec un système d'infodivertissement à écran tactile de 12,3 pouces, l'actuel à un écran de 10,25 pouces, un nouveau sélecteur de vitesse en forme de T, un intérieur en cuir blanc bleu, des panneaux en aluminium brossés sur le tableau de bord carte de porte, un système d'éclairage ambiant à DEL de 72 couleurs et toits ouvrant panoramique complet. Pour assurer la sécurité du conducteur et des passagers, le colleret PHEV est disponible avec une pléthore de systèmes de sécurité intelligents. Il s'agit notamment d'un système pré-collision avec reconnaissance des piétons, d'un freinage d'urgence autonome, d'un avertissement de sortie de voie avec aide au maintien de voie, d'un feu de route intelligent, d'une surveillance des angles morts et d'une aide au stationnement à distance. Le colleret a toujours le même aspect que lors de son lancement, la seule caractéristique remarquable de cette nouvelle version est le nouvel ensemble noirci de roues de 18 pouces. C'est à l'intérieur que la majorité des améliorations ont été placées. Le sport limité des dotés de sièges ventilés pour le conducteur et le passagère avant, refroidissement et non-chauffage, heureusement, et à l'arrière, un rayon électrique est maintenant en place pour plus de commodité de chargement. Je dois dire que le design du colleret a bien résisté bien, qu'il est maintenant environ 3 ans, malgré la concurrence nouvelle ou rafraîchie, il a toujours l'air nouveau. De plus, je ne suis pas vraiment fan du look noirci dans la plupart des cas, car ils ont tendance à avoir l'air collant, dans le cas du sport limité, je dois dire que cela fonctionne. Je préférerais qu'ils ne le fassent pas, mais ce n'est pas mal du tout. J'ai conduit un colleret, pour la première fois en 2020, bien que je ne puisse pas nécessairement l'utiliser comme baromètre de la conduite réelle de la voiture, car il s'agissait d'une unité de pré-production à kilométrage élevé. Les unités de pré-production sont utilisées par les constructeurs pour tester les capacités d'une future voiture par rapport aux conditions de conduite locale. En ville, la voiture se comporte, et se comporte comme toute voiture neuve devrait le faire. C'est apprivoisé, confortable et calme. C'est aussi la façon dont il gère sa taille qui m'étonne, étant un multisegment, il a son poids, plus encore un multisegment avec des roues de 18 pouces et un moteur de zayon puissant et un toit ouvrant. Malgré ses caractéristiques, le colleret était très léger à conduire et la direction était légère, mais pas complètement dépourvue de sensation de la route. Conduire sur l'autoroute, c'est là que j'ai réalisé d'où venait le cool de colleret. J'ai été étonné de voir à quel point l'expérience était calme et sereine malgré les vitesses plus élevées. Pour être honnête, on avait parfois l'impression que la voiture flottait et glissait le long de l'autoroute. Cela reste l'une de mes expériences de conduite les plus relaxantes et sans stress, et une grande partie de cela est ce moteur. Mission de sécurité GLI Colleret 2023 Conformément à notre mission d'entreprise, la sécurité est la principale préoccupation de GLI. C'est une valeur qui est au cœur de notre marque et pour montrer notre engagement envers la sécurité, nous nous sommes fixés pour objectif de fabriquer la voiture la plus sûre, non seulement pour nos conducteurs et nos passagers, mais aussi pour les piétons. Nous espérons qu'aucun dommage ne sera causé aux occupants ou aux piétons de tout véhicule GLI d'ici 2025. GLI Total Safety Management prend la sécurité et en fait un point central à chaque étape du cycle de vie d'un produit. A partir du moment où un nouveau produit GLI est dessiné sur papier jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti du marché, pendant la R&D, la pré-production, la fabrication, la vente et le service après-vente, une attention particulière est portée à la sécurité du produit. A tout moment pendant la durée de vie d'un produit GLI, s'il s'avère dangereux, des mesures correctives seront prises immédiatement. Cette gestion de la sécurité intégrée complète reflète notre engagement à la sécurité d'abord. GLI Auto a développé huit véhicules à ce jour qui ont atteint une note de 5 étoiles ou plus de la CN Capital. Toute la gamme de véhicules de l'Air 3.0 de GLI Auto devrait atteindre 5 étoiles en standard. Plusieurs ont déjà établi les records de scores de crash test les plus élevés dans le CNCAP. D'abord en 2015 par la berline Farm Grand GT marquant 55,8 points puis à nouveau en 2016 par Coleray Sport marquant 58,2 sur un maximum de 61 points. La technologie de sécurité de la marque Intec de GLI fait passer la sécurité au niveau supérieur, créant une zone de sécurité à 360 degrés autour du véhicule protégeant à la fois les occupants à l'intérieur et les piétons à l'extérieur. Dès le début de la vie d'un véhicule GLI, la sécurité a été placée au premier plan. La conception, le développement et la production d'un véhicule GLI comportait des dispositifs de sécurité passive destinés à sauver la vie des occupants. Mais il ne suffit pas de protéger les personnes à l'intérieur, les piétons, les cyclistes et même les animaux peuvent être rassurés, car une sécurité active complète garantit qu'ils sont tous protégés autour d'un véhicule GLI. Avec, une grande partie de la technologie devenant la norme dans les modèles de troisième génération de GLI, G-Safety établit une nouvelle référence en matière de sécurité dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada